Pour sa composition, la plateforme va s'appuyer sur différents services, savoir la santé, l'hygiène et l'assainissement. Vous savez que depuis l'année dernière, le gouverneur a mis en place un certain nombre de plateformes, je pense que c'est un nombre de 12. Aux côtés des plateformes du gouverneur, il y a les partenaires qui sont là pour appuyer la mise en place d'une autre plateforme qui n'entre pas en contradiction avec celle mise en place par le gouverneur, mais qui est là pour les appuyer. Donc la plateforme santé, hygiène et l'assainissement, nous allons réfléchir ensemble durant ces deux jours pour voir comment mettre en place une plateforme dynamique qui va prendre en charge de manière efficace les questions liées à la santé, à l'hygiène et à l'assainissement qui sont des secteurs clés dans le développement social d'une manière générale. Donc sans l'hygiène, sans l'assainissement, il n'y a pas la santé. Sans la santé, on ne peut pas entreprendre de manière efficace quelque chose. Donc c'est pourquoi nous sommes vraiment impliqués, d'être vraiment engagés pour accompagner la mise en place de cette plateforme. Et nous remercions également au passage le partenaire Paxer, qui est là également pour partager un peu son expérience et appuyer la mise en place de cette plateforme.